On commence par dire bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors là on est actuellement au-dessus de la commune de Celles-sur-Pleine, sur un massif qui s'appelle le Coquin. Donc on va aller tout naturellement au-dessus de ce massif, donc à la tête du Coquin. C'est un site de la première guerre mondiale, un endroit de boucherie comme beaucoup de sites du coin. Donc on trouve toutes les informations nécessaires sur internet, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. On est plutôt sur la partie Vosges du nord, au niveau administratif, donc on est sur un massif degrés. Alors je dis on, parce que je ne suis pas tout seul, donc je suis avec le chien comme d'habitude. Donc aujourd'hui je suis avec Jocelyn, couteulier de Lame des Leucs, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Donc je vous invite à consulter son site, Tainform ou un blog, il me semble. Ok, Jocelyn a un blog, puis une page Facebook, Lame des Leucs, où vous trouverez donc clérisation en couteulerie. Alors on va vous reprendre un peu plus haut, quand on sera arrivé au sommet, et là je vais faire un petit périphérique, qu'on voit. Alors on n'est pas au Canada, il y a un village juste en dessous, il n'y a pas des dizaines, des centaines, voire des milliers d'hectares sans maison. Et vu d'ici, effectivement, ça paraît bien sauvage. Allez voilà, encore un peu plus haut que les nuages. Allez, c'est bon ? Allez, c'est parti. C'est sur une émouture convexe ? Non, une émouture plate, tranche en convexe. Une émouture plate, tranche en convexe. On est sur une chaîne, je vais savoir tout ça. Ouais, je ne vais pas préciser qu'on est sur un morceau de chaîne, alors un peu humide, mais ça passe bien. Le bruit, on sent que ça rend bien aussi. Ouais. Donc là, on est sur un couteau, donc, l'âme de Leuc, un esmuc, tout frais, sorti cette semaine. Donc, le manche, tu as fait en quel bois ? Pas du plus. Pas du plus. Tu as pris un acier. C'est du 10,95 avec une trompe sélective. C'est un peu plus fort, parce que je n'ai pas confiance en mon micro. Bois padouk et 10,95 en l'âme sélective pour un esmuc qui fait une longueur d'oeuf. Donc là, on est en train de préparer un feu pour se taper une petite bouffe. On est sur, donc, la tête du coquin où on va manger. Et donc là, Josselin est en train de faire une démonstration sur un morceau de bois. Donc, ça, c'était sur lequel ? Sur la scèche chaîne. Donc, il montre une utilisation pas courante du guillochage, pardon, pour faire de la lune-feu. Donc, on est sur un autre couteau, plus petit, conçu pour la randonnée. Mais, pareil, avec un guillochage. Donc, pensez pour cette utilisation de la soucroute, comme déjà ça. La soucroute, dit qu'il y a. Donc là, on est sur du bois gras. Du guillochage. Voilà, donc c'est un aspect esthétique, mais c'est aussi surtout pratique. Donc, ce petit couteau, vite fait. Donc, le manche, kiffe. Bois d'if, il taille 18 pour une lame de LL. Donc, c'est ce qu'on voit souvent pour les couteaux de la tout-fer en bouches-craft. On est maintenant beaucoup sur 19 cm, jusqu'à 11, même, deux fois. Après, c'est sûr de l'acier O1. Là, l'acier, tu dis ? C'est l'O1. L'O1. O1, pardon. Si elle fait une mouture. Plague. Donc, on laisse quoi se protéger le doigt quand même. Il n'y a pas de garde, mais il n'y a pas besoin. On sent pas du temps, on tire, on pousse pas. Donc, plein de semelles quand même. Ça reste solide. Donc, tout à l'heure, j'ai bâtonné. Donc, on a filmé. On peut bâtonner des petites sections, comme avec. C'est pas des communes brutes non plus. C'est pas fait pour. Mais ça reste, voilà. Ça peut faire office de couteau de survie, si vraiment, on n'a rien d'autre. Après, c'est quand même mieux de partir équiper des outils adaptés. Donc, on va faire l'essai d'allumage. J'ai fait tout à l'heure des hérissons aussi avec. On va faire en montage, si c'est regardable. Là, on est sur un secteur qui a subi des bonnes difficultés. Il y a une pluie pendant 2-3 jours. Tout est mouillé, c'est pas évident. On s'en remet entièrement à des corves de bouleau. Qu'on a en quantité ici. Allez, je vais éteindre le temps de donner un coup de main. Alors, ça dit. Ça va ? Tu sais, il fait un stick, tu pourrais presque. Oh oui. Il est en train de mettre une surface, mais plus je veux au pied, en mieux c'est. Oui, si, ça le fait, regarde. On voit, ce qui n'est pas de super qualité, ça le fait. Les corves, les corves, la garce. Tiens, si tu veux, tu as misé la bâtonnée après. Il ne devrait pas être trop mal quand même. Je vais repeler celui-là. Je vais repeler celui-là. C'est dommage que c'est pas ça, ça ? Ouais. C'est pas ça, c'est en surface celui-là. Voilà, je t'ai dit, il faut le reprendre en rue. Tiens, on va peut-être un peu. C'est sûr que ce soit stable. C'est pas trop pourri en dessous, ça. Par contre, j'ai une petite bolle à l'âme, mais peut-être un peu petite quand même pour ça. On va voir déjà comment elle rentre. Vas-y. On va voir comment elle rentre. Si ça pète, ma foi, ça ne pète pas. C'est le bois qui va péter, je crois. Loin, ça rentre. Après, je ne dirais pas sur du chêne. Loin, c'est quand même assez énerveux comme métier. Tu vois, c'est vraiment créé pour de la petite découpe. Il est rentré, voilà. Mais je pense qu'il vaut mieux attaquer une section en dessous. Tiens, prends ça. C'est le modèle au sucre. On va reprendre d'anglots de fente. Je vais être droit, je n'aime pas être de travers. Tu t'en fous, hein. Surtout pour ne pas que ça m'envienne dans la gueule. Tu sens déjà que c'est beaucoup plus costaud. Il a l'air sec. Maintenant, on va pouvoir reprendre le petit pour celui-là. On est sur des sections plus acceptables. Là, ça va mieux, là. Même en torsion, ça passe. Il a l'air sec quand même au milieu. Il a l'humidité. Oui. C'est plus le chêne, alors. Peut-être pour ne plus le chêne. Tu vois, il a l'air vraiment celui-là, il a l'air bien sec au milieu. Ce qu'on peut faire, celui-là, c'est... Je vais mettre... À la base, c'est comme quand on monte un feu à l'envers. C'est ce que je voulais faire, comme feu, de toute façon. Je ne vais pas attaquer avec celui-là sur... Non, tiens. Ça, c'est déjà un peu mieux. On est dans le sens, là. Oui, là, ce sont déjà beaucoup plus costauds, comme vous le vois. Ce sont surtout qu'il est sec. Oui. Au bruit, déjà, avec au bruit. Oui, c'est mieux. Alors, on va poser l'affection, là, sur du chêne. Oui, ça va. Je suis sûr, j'ai testé sur du charme chez moi, bien noueuf. Normalement, il n'y a pas de souci, mais bon, je te dis, je m'amuserai quand même pour trop à briner avec. Le bruit, c'est quand même un assis hyper nerveux. Oui. Il a l'air de bien couper, en tout cas. Surtout que le bois est un peu humide, donc ça ne s'accroche pas d'une façon. Je ne sais pas si, au moins, on voit bien. Ouais, ça devrait le faire. Ouais, ouais, ça devrait le faire. C'est avec le Nesmuc, les filers sticks, tu vois la différence. Avec le fil convex, normalement, après, c'est un coup à prendre, il faut vraiment bien le chopper. J'ai un convex aussi, à la base. Un mieux, non ? Ouais, on a tellement d'efforts, quoi, pour venir. Après, il faut savoir s'en servir. Après, il faut plus se retenir à la fin, quoi. C'est le départ qui est plus facile, mais... Enfin, on a changé de côté, qu'on fasse la différence, il y a un nœud, c'est pas une bonne idée. On t'en prend un nouveau, puis tu reformes, hein. C'est une autre chose, hein. T'as juste à faire du selam, hein. Je t'ai dit qu'il faisait des bouffons, des boueaux, pour celui-là. On convient que c'est un angle, c'est un angle à choper, quoi. Ouais, celui-là, je l'ai vraiment fait pour les bois. Le ptio, c'est vraiment l'utilitaire pour la cuisine. Je vais le refendre aussi, hein. Vas-y, vas-y. Ça, ça, on va partir sur un top-down, je pense, non ? Ouais, c'est le mieux. L'humidité avec le cas de bouleau au-dessus. Et puis, je vais voir si je trouve à la base des sapins ou des épicéas de la branche sèche en dessous, pour le monter en chaleur. Donc, là, il y a ce qu'il faut déjà pour le top-down, là. C'est du chêne, c'est un peu con. Le chêne est bien sec, alors autant peut-être le garder pour le-dessus. Ça, c'était l'autre. C'est du boulot, ça. Le boulot, il y en a là aussi. On va le garder, voilà. On va le garder, voilà. Tu peux refondre encore celui-là, la rigueur. 4 à la base, ça devrait suffire pour le top-down. Puis après, on le remet comme ça. Viens voir. Viens voir ce que ça dit. Parce que moi, je le monte assez haut, hein. Je suis allé haut, hein. Celui-là, ça va être... C'est pas grave, ça va pétir tout ça. Surtout au niveau de la roule. Moi, je vais commencer par là, il sera bien calé. Salauderie de le nœud. Je sais pas si tu arriveras à le fond de la main. Si, si, regarde. On est sur quoi ce serait bas. Si, c'est juste celui-là. Je suis en plein dans l'axe. Oui. Il y va. Il y va. J'ai déjà fait la moitié du nœud. Voilà. On va montrer la caméra aussi. Oui. Maintenant, on est dans cet axe-là. On ne voit pas mes couilles non plus. C'est bien. Ah, ça va, Fouette-Man. Plus, les bières vont chauffer. Donc, du coup, ça va quand même. Ça, je fais pour mettre en dessous. Oui, ben là, je viens de m'occuper. Si tu veux, je m'occupe du feu. Il n'y a pas de problème. Ça va bien, hein ? Je ne suis pas plus fini, hein ? Non, non. Il est un peu pour ça que je l'ai fait aussi, hein ? Je ne sais pas bien avec lui. On va partir, comme ça, là. On va voir sans compter la scie, là. Non, je pense que c'est... Oui, oui. Alors, attends. Je ne sais pas que je vais le mettre là-dedans. De toute façon, oui. C'est vrai que la sporpe, ce n'est pas route. Mais putain, qu'est-ce que c'est pratique. Je n'aime pas en bouffant avec ça. Ah, mais c'est quand même léger. Oui, mais je n'aime pas en bouffant avec ça. L'inconvénient, c'est dans l'idéophilisé. Oui. Que ce n'est pas assez long. Sur les 3-4 jours, ce n'est pas une sporpe que j'ai. C'est des décalons. Une espèce de titane pliable. Et je mets un élastique ou deux. Avec une petite branche de noisetier, et je rallonge le manche. Oui. Pour aller au fond d'idéophilisé. Ça, c'est ce que je faisais avant. Parce que maintenant, le géophilisé, je les reconditionne dans le Ziploc. Oui. J'y transporte comme ça, et j'ai fait cuire dans ma petite gamelle, qui m'a servi à l'apéro, pour les larments. C'est mieux, j'ai fait mijoter, c'est quand même meilleur. Parce que le géophilisé dans le sachet, ce n'est pas toujours homogé. Ça, c'est vrai qu'ils sont bonnes aussi, ça. C'est une curie, hein ? Ça. On a un peu de jus de vin blanc. Ah, putain, ça fait du bien par où ça passe. Non, non, tu ne fais pas lave-vaisselle, bro. Je vais faire hantique, ma roue. Ah, bel et bien, là, c'est pas fait. Putain, ça, ça fait l'air. C'était plus lourd en montant, là. Ah, c'était plus lourd quand tu l'aimanté. Oui, ben, je ne sais pas. Comme les derniers coups de jumeaux, là, on va marcher avec un peuple, ben, avec une peuple d'enfance, avec les jeux de choix en marché. Putain, tu fais chier à monter au-dessus du grand jumeau. C'est un sentier comme on a pris là, pareil, sur 5-6 kilomètres. Et tu arrives au-dessus, tu n'as rien, tu n'as pas de route, tu as proximité, quand même. Et tu as un pack de bière qui a explosé. Ils se sont fait chier à le monter jusqu'en haut. Ils peuvent pas leur d'assainement. Tu sais, ça me fait plus mal au-dessus, moi. C'est quand c'est des bûchereaux. Putain, quand on s'est un peu mal au-dessus, le mec, ils en vivent de la forêt. Ils en vivent. Tu dis, c'était au-dessus de Bifontaine, j'ai fait une petite marche pour un temps dernier. Tu vois les bois coupés fraîchement. Et tu vois, tous les 600 mètres, un pack de bière vide, avec les canettes vides, dans le carton. Alors déjà, le mec, je ne sais pas combien ils sont, mais s'ils sont que deux ou trois, ils en quillent. Donc, ils vont reprendre. C'est rare, maintenant. Ils vont reprendre leur véhicule, je veux dire, ils sont pas top. Quand j'y bossais à l'époque, les mecs qui picolaient, il n'y en avait pas les masses. En tout cas, ceux-là, ils avaient soif. Et ils laissent leur carton au bord. Ils disent, putain, les gars, vous montez en bagnole, là, vous avez le... Putain, ils mettent des transformeuses dans le coffre. Il ne faut pas mettre un pack de bière vide. Ils en vivent. Ils en vivent. Si c'est... Ça me fait goûler aussi. Ou alors, une boîte en fermement, comme ça, tu l'enterres, dans ce cas. Aussi, oui. Tu peux l'enterrer, ça pourri bien. C'est comme moi, quand je bossais dans un bureau, tiens, j'ai envie de chier, je vais faire sur mon bureau, je vais faire ma corbeille. Oui, c'est ça. C'est un peu la merde, mais je m'en fous. C'est ma merde. On est d'accord. C'est... Non, mais tu sais, moi, c'est pareil. Tu regardes, je suis enfermé, moi, 8h, dans une cabine de conduite. J'ai des collègues. Putain, c'est des porcasses. Tu te dis, mais comment ils arrivent à faire une journée comme ça ? Tu arrives, tu as des... Donc, la poubelle dégueule. Alors que quand tu gardes la machine, chez nous, c'est qu'on appelle un dépôt, tu gardes la machine, tu le gasse, tu as une poubelle qui a 10 lettres. Ils ne peuvent pas prendre la poubelle, la vidée, ils la remettent en place. C'est piqué. Arrête, c'est trop compliqué. Tu veux te bourer avec le marmonde. Parce que là, il y a quand même plus de marmonde qu'autre chose. Allez, on dit au revoir à la... Je ne sais pas comment on appelle ça, la tête du coquin, je crois. Avec sa roche du coquin, donc une fortification à moitié naturelle pour les Allemands pendant 14-18. Donc avec Jocelyn, on s'est fait une petite bouffe. Vous avez pu voir quelques photos, quelques vidéos. On ne s'est pas étendu sur les tests. On s'est plutôt étendu sur la nourriture. On a mis le temps, on a mis plus d'une heure et demie à cuisiner, mais ça faisait du coup. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que là, on vous a présenté deux couteaux différents et donc complémentaires. Si vous n'avez pas du tout de matériel, c'est franchement le bon set à avoir. Le Nesmuc pour le côté un peu plus puissant, on ne va pas dire brut, ce n'est pas le mot. qui permet quand même de se passer sur des petites sections, et encore c'est relatif quand je dis des petites sections, qui se passent d'une hache. J'ai très peu utilisé mon Tamawak pour le feu de camp qu'on a monté. Juste pour couper sur les arbres morts, pour aller plus vite. Plus d'amplitude aussi. Mais pour le montage du feu lui-même, on a travaillé essentiellement au Nesmuc, et puis au petit couteau de randonnée qui n'a pas de nom, je pense que tu ne l'as pas nommé. Le Tracker, on va l'appeler le Tracker. Donc moi je suis un petit gabarit et il rentre parfaitement dans ma main. Je n'ai franchement pas pu répondre à la question qu'est-ce qui ne va pas. C'est le couteau par excellence pour remplacer un Opinel. Quand on n'a pas confiance en un pliant, qu'on vénère le lame fixe, un peu comme moi, si je devais m'équiper en couteau de randonnée, si je ne l'ai pas équipé du tout, je prendrais le Tracker, effectivement. Et si je voulais me passer du nuage pour ne pas faire peur aux gens et ne pas porter trop lourd, donc pour ceux qui font de la mule, le Tracker c'est quand même pas mal. Et s'il faut remplacer la hache, le Nesmuc, qui a fait ses preuves bien avant notre époque, reste un incontournable. Et là on se passe largement du nuage pour un petit feu de camp. On a quand même mijoté pendant une heure, une heure et demie. Donc on avait fait assez de bois, c'était du boulot et un peu de chêne pour bâtonner pendant une heure trente, enfin bâtonner pour un feu d'une heure trente. Et on a mangé quelque chose qui demande comme une cuisson longue dans un site qui est quand même vachement sympa. Donc il ne s'est pas passé que des belles choses ici, mais en tout cas nous on y a fait des belles choses. Et on s'excuse s'il n'y a pas plus d'images, vidéos ou photos, mais au bout d'un moment on est aussi là pour nous. Alors on n'est pas sur des tests qu'on peut voir souvent sur internet avec des tests extrêmes, coupe à la volée, bâtonnage, bourrinage. Mais là on a vraiment une utilité, on a utilisé le couteau basiquement, et c'est comme ça qu'on va l'utiliser tous les jours. Exactement, sinon on va prendre une tronçonneuse ou une hache. En tout cas le tracker a réussi à émincer des oignons, de l'ail, couper du lard c'est assez facile, mais en tout cas ça n'éclate pas les aliments, il est assez fin pour ne pas éclater les aliments. Et puis le nesmuc a pris le relais, quand on a peur un peu. Donc un bon duo de couteau. Là on redescend, on a une demi-heure de descente. Ça suffira bien pour aujourd'hui, avant que l'humidité et le froid tombent. Voilà, la petite balade est finie, on a marché 5 x 2, c'est ça ? 10 bornes, 5 bornes de montée, 5 bornes de descente, un retour simple. Donc c'était l'occasion de vous présenter deux couteaux de lames des leucs. Donc deux couteaux qui se complètent. Je me rapproche, j'ai même pas le micro là-dessus. Donc deux couteaux, donc un nesmuc. Voilà. Moi j'ai des petites mains, mais je ne sais pas si on se rend compte. Tac, à côté d'un index. Là c'est des grosses mains à côté, voilà. Et puis donc un petit couteau de randonnée, donc nommé le trecker. Donc deux couteaux complémentaires qui vous dispensent de transporter une hache. Peut-être ajouter une scie pliante avec, de manière à bâtonner dans les bonnes conditions sur des sections coupées droits. Mais avec ces deux couteaux, on peut vraiment partir plusieurs jours et faire sa vie. Donc le trecker, le petit là, polyvalent, donc pratique pour cuisiner. J'ai essayé, on a coupé un peu de tout, du fromage, du lard, des oignons, des pommes de terre. Ça passe, ça fait des tranches fines. Il est quand même assez costaud pour faire du bâtonnage sur de la petite section. Puis quand ça commence à se corser, eh bien on va passer sur le nesmuc. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un nesmuc. Donc qui lui, n'a pas peur de grand-chose. On a tapé des sections qui faisaient du 10-12 centimètres et avec du chêne. Je ne parle pas de Balzac. Enfin de Balzac, pardon. Je parle de bois, donc du chêne. Avec en plus, donc c'était dans le boulot qu'il y avait du nœud. Il y avait un gros nœud dans le boulot avec un tout petit peu d'effort sans se fouler. J'ai pu passer à travers un nœud. Malgré le fait qu'il soit quand même robuste, il a une émouture et un tranchant qui lui permet de faire des hérissons, parce que je n'aime pas parler anglais, des hérissons tout à fait corrects. Et on a réussi à faire un feu humide. On a ché quand même un petit peu, mais sans tricher avec de l'écorce de boulot, du boulot un peu humide et du chêne humide, on a réussi à faire un feu. Donc en utilisant toutes nos compétences, celles de Jocelyn et les miennes, on est parti sur du top-down avec un feu en pyramide. On a fait la totale, mais c'est parti. Donc pour ces couteaux, vous contactez Jocelyn sur la page Facebook Lame des Lugues, Lame des Lugues, pardon, ou sur son blog, c'est Lame des Lugues aussi. T'as payé sur Internet, il n'est quand même pas caché, il n'est pas en camouflage sur Internet. Donc il fait les couteaux et il fait les études qui vont avec. Il fait tout de à z et vous discutez avec lui. Voilà, merci d'avoir regardé. La nuit tombe, on va rentrer avant de se perdre dans les bois, ce qui finalement ne serait pas déplaisant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu as une coucouignette qui rabote un peu ? Ah, les coucouignettes, elles sont bien dans le truc. La tub, elle se barre. Elle voit de la lumière, hop, elle sort. Ma bite, c'est une vraie concierge. Merci à la film, je la mettrai pour le montage. Sous-titrage Société Radio-Canada